Salut les filles aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo donc ce sera deux tutos en une vidéo pour vous présenter la toute nouvelle palette d'Urban Decay donc la Naked Smoky. Alors pour ce premier tuto on va commencer par un smoky assez lumineux donc je pose en base le fard Matte 13 que je vais appliquer sur toute la paupière mobile. Ensuite je vais travailler le fard Whisky donc vraiment dans le creux de paupière pour venir intensifier tout ça. Le plus important vous savez très bien dans un smoky c'est de vraiment venir estomper la matière pour avoir ce côté très fumé, très flou. J'utilise le pinceau de la palette comme ça je le teste en même temps. Alors je choisis le fard un peu prune irisé donc c'est le Smolder que je reviens travailler en coin externe et je reviens un petit peu dans le creux de paupière. Je reviens estomper et si nécessaire je repasse encore avec de la couleur si l'intensité n'est pas assez forte à mon goût. Je choisis le fard Radar qui est un magnifique cuivré que je viens appliquer en centre de paupière. Regardez-moi ça cette luminosité, la couleur que ce fard a c'est impressionnant. Il est vraiment métallisé c'est vraiment super joli. Je reviens estomper pour vraiment avoir toujours ce côté fumé et je rajoute un tout petit peu de cette couleur Radar en centre de paupière. Je prends mon crayon Too Faced et je viens tracer un trait vraiment au ras des cils pour apporter ce côté très dark, très smoky tout comme fait. En coin interne j'applique le fard Height vraiment un beige irisé ultra lumineux et alors comme mascara je choisis le cover girl pour venir intensifier le regard. Et voilà le premier look est terminé. Pour le second look, alors on va faire un smoky inversé vraiment très light, très 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 clair avec le coin interne cette fois-ci qui sera foncé et maintenant le coin externe. Je commence par poser 13 toujours sur ma paupière pour créer une base pour commencer à estomper, ce sera beaucoup plus facile. Ça vient un petit peu cacher aussi toutes ces petites veines mauves que vous voyez. Alors je prends le fard Combust qui est un rose poudré vraiment très clair que je viens travailler en coin externe. C'est ensuite le black market que je viens travailler en coin interne cette fois donc toujours avec le pinceau de la palette. Donc j'utilise le côté plus crayon comme ça et je viens travailler le fard et je viens bien évidemment l'estomper. je vais réitérer l'opération pour pouvoir apporter l'intensité de plus en essayant d'être le plus précis que possible pour avoir vraiment quelque chose de joli dans le coin interne. ça fait vite fouiller s'il y en a partout donc il faut vraiment faire attention à rester en V. Je prends le fard Height toujours que j'avais travaillé tout à l'heure en coin interne et cette fois-ci je l'applique sur tout le centre de paupière. C'est ce qui va apporter ce côté très lumineux à ce smokey. On l'estompe pour vraiment avoir quelque chose de flou et on pose son mascara. J'ai bien entendu toujours utilisé le cover girl. Vous voyez que j'ai fait ça comme une débile, j'en ai mis un peu partout. Du coup je vais m'y rattraper et du coup c'est une bonne astuce. Avec le mascara ça m'arrive encore bien d'en mettre sur ma paupière. Donc je vais venir l'étaler et le flouter avec un petit pinceau. Et du coup ça travaille un petit peu comme un thread liner. Pas d'entreprendre le make-up. Et voilà, le second look est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura peut-être donné envie de vous abonner à ma chaîne. Gros bisous les filles ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz